Bonjour à toutes et à tous, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est l'occasion pour la ville de Grenoble de renouveler son attachement à une cité adaptée à toutes et tous. Environ un grenoblois sur cent présente un trouble du spectre autistique. Nous nous devons d'intégrer toutes ces différences dans notre action publique, c'est notre force. A Grenoble, plusieurs associations se mobilisent, parmi elles le tremplin, autisme vie, envol isérotisme. Elles permettent d'accueillir et d'intégrer les enfants et les adultes autistes. Dans nos écoles, les classes Ulysse permettent aux enfants de progresser à leur rythme tout en restant dans l'école du quartier. Et en 2020, les grenobloises et les grenoblois ont choisi de financer à travers le budget participatif un lieu d'accueil d'enfants autistes Asperger. En plus du financement de ce projet, nous accueillerons l'association Autisme Asperger à fleurs de peau qui porte ce projet dans des locaux municipaux. Il y a autant de projections du monde que de personnes autistes. Il est donc nécessaire d'imaginer des lieux de répit alternatif, un lieu où les rugosités du quotidien sont lissées, où les bruits et les mouvements de la ville devenus imperceptibles pour la plupart, mais restant agressifs pour d'autres, où ces bruits sont tamisés. Les troubles du spectre autistique interrogent notre question du handicap. Ils questionnent la norme. Ils questionnent la notion de norme. Ils questionnent les stéréotypes, bien sûr, qui sont associés. Et aujourd'hui, nous devons encore progresser dans la prise en compte des personnes victimes de ce handicap. Il est urgent de diagnostiquer au plus tôt les enfants, en particulier les filles, pour lesquelles les outils actuels sont assez peu adaptés. Et à l'école, nous demandons d'élargir l'accompagnement des AESH au temps périscolaire et d'augmenter les places en ULIS. Enfin, il y a un sujet d'actualité aujourd'hui. C'est l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. Elle a été votée au Sénat. Vous le savez, elle concerne bien des gens. À Grenoble, 4 500 personnes, 4 700 personnes qui sont concernées par cette allocation et qui souhaitent ne plus dépendre des ressources du conjoint. C'est majeur pour l'autonomie. Beaucoup d'entre elles rencontrent des problématiques de dépendance financière. C'est un enjeu extrêmement fort. Et donc, nous nous sommes mobilisés pour que cette loi votée au Sénat le soit à l'Assemblée nationale également. C'est un devoir pour la société française. C'est une richesse pour la société française. Ce soir, nous illuminerons nos monuments en bleu et nous continuerons à nous engager pour une ville qui soit respectueuse, capable d'accueillir toutes les perceptions du monde. C'est une richesse pour nous toutes et tous. Nous devons en être conscients. Merci.